Hommage à Papa Bilesi Bilesi, Gérard Kabamba Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir, précieux frère Il y en a qui peut appeler Papa Certains disent pasteur Les autres disent conducteur Certains disent vieux belge Et toi, comment tu l'appelles ? Ne dérange pas du côté de ceux A qui Jésus disait que c'est lui Qui n'a point péché Lui jette la pierre le premier Et rentré au bercail Jérusalem nouvelle La ville parait un an Où les anges à l'unisson Chantent Alléluia Moi, Dieu, pour le retour D'un héros Qui a fait le bon combat Sur la terre Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Monsieur frère Tu as été un témoin De Jésus sur la terre Un précieux frère Un mari responsable Bon père de famille Les enfants te pleurent Un bon pasteur Un bon pasteur Pour le brébi de Jésus Un bon parleur Pour ceux qui t'écoutent Un bon conducteur De cantique à l'église Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Précieux frères Repose en paix Soldats de l'éternel Frères et sœurs Aux quatre coins De la terre Se souviendront de toi Encore trop longtemps Se souviendront de toi Encore trop longtemps Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Ce n'est qu'un au revoir Au revoir Précieux frères Bélessi Gérard Kabamba Bélessi Gérard Kabamba Bélessi Gérard Kabamba Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir, au revoir Ce n'est qu'un au revoir, au revoir Bélési, Gérard Kabamba Bélési, Gérard Kabamba Bélési, Gérard Kabamba Prends ta couronne, prends ta couronne Prends ta couronne, prends ta couronne Tu as fait le bon combat Prends ta couronne, ce n'est qu'un au revoir Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est qu'un au revoir Au revoir, ce n'est qu'un au revoir Au revoir, messieurs frères Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant qu'il y en a d'autres deux We're asking ourselves, why is it so long all the day? Why is it so long all the day? Why is it so long all the day? We shall know what is happening We shall understand by and by Get touch, my brother and my sister live in the light we shall understand our future Father alone we shall understand Father alone we shall know what about I 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 Mes frères et sœurs, écoutez, écoutez s'il vous plaît, de cette manière nous n'allons pas honorer le serviteur de Dieu, écartez-vous de la route, éloignez-vous du chemin, nous voulons faire des choses avec honneur, que chacun reste à sa place, retenez vos émotions s'il vous plaît, que le corps de ce grand homme de Dieu entre dans le respect, si vous voulez vous jeter par terre, éloignez-vous du cercueil et du passage, de grâce, de grâce, laissez passer ce corps dans le respect et l'honneur. Listen please, listen please. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. In our program there is a time that you shall come to bow before the coffer. Oui, oui, et puis on commence la prédication. Jésus qui m'ignore des causes, des précieuses fountains, free to all the healing streams, flow from covering mountains. In the coast, in the coast, in the coast, in the coast, be my glory ever. In the coast, in the coast, in the coast, be my glory ever. Dear, dear my love, dear my love, a trembling soul. Love and mercy found me. There is a time that you shall come to bow to the coast, be my glory ever. Dear my love, dear my love, dear my love, dear my love. And let's be on the coast, be my love, dear my love, dear my love. Charles, 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 o'clock... Charles, oh, Charles, oh, Charles, oh, Charles, oh, Charles, oh. Vient me, respire on degré. Oh, à la croix, à la croix, à la croix. A la croix, à la croix, Jésus. Sois ma gloire à jamais Jusqu'à ce qu'est mon amour Tout pardon et rêve À la croix, à la croix, à la croix Jésus Sois ma gloire à jamais Jusqu'à ce qu'est mon amour Tout pardon et rêve À la croix, à la croix, à la croix Jésus Sois ma gloire à jamais Jusqu'à ce qu'est mon amour Tout pardon et rêve À la croix, à la croix, à la croix Jésus Jusqu'à ce qu'est mon amour 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 Tout pardon et à la croix, à la croix, à la croix Jésus, sois ma croix à jamais. Tout à ce moment, tout pardon et à la croix. Nous allons continuer le programme. Peuyez à gagner vos places et garder le calme. Nous allons vous prier de garder le calme maintenant. Pour continuer notre programme, nous allons maintenant passer à la prédication. Nous allons passer à la prédication, si nous pouvons être révérends et silencieux. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et avant de lire la parole de Dieu, nous voudrions parler à l'auteur de la parole. Éternel grand Dieu Jéhovah, toi le grand Melchisedec, toi qui vivais avant qu'il n'y ait une éternité. Tu n'as ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Nous t'aimons, Seigneur. Tu connais la fin avant le commencement. Et tu savais qu'à cette heure précise, nous serons réunis ici. C'est pourquoi nous t'invitons de prendre le contrôle maintenant de chaque esprit, de toutes choses. Que le Saint-Esprit Glorieux, qui connaît toutes choses, et qui a écrit cette parole, ait le contrôle et la prééminence en ces lieux maintenant. Du début de la cérémonie jusqu'à la fin, nous nous soumettons à toi Seigneur. Viens et parle-nous. Fortifie, Seigneur, console les cœurs brisés. Donne-nous la force pour continuer le chemin. Il nous reste peu de temps pour aller à ta rencontre Seigneur. Et nous voulons le faire courageusement. Et nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Quand nous voyons les événements qui s'entassent sur notre route, il y a de quoi se décourager Seigneur. Mais avec toi, tu renouvelles nos forces. Soutiens chacun de tous ceux qui sont ici, Père. Fortifie la famille Père. La famille biologique de ton serviteur. Et toute cette famille spirituelle. Accorde-le-nous Père. Parle-nous encore ce matin. Que nous ayons encore de la force. Donne-nous du pain de vie. Qui va nous donner l'énergie. Pour continuer. Nous te le demandons dans la foi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 28. On commence par le premier verset. De la première verset. Matthieu 28. Matthieu 28. Vous l'avez déjà ? Vous êtes prêts ? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. L'égard de trembler de peur et de feindre comme mort. Mais l'Esprit, la parole est dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. L'angèle dit aux femmes. Ne soyez pas fiers. Car je sais que vous cherchez à Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et puis, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Aller dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit, le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Veuillez vous asseoir. On peut continuer comme ça, jusque là où le Seigneur les a vus et il leur a dit. Qu'ils seraient avec nous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, je voudrais lire dans Job. A partir, donc Job 19. Et on va commencer par le verset 15. Job 19, verset. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Et je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Je n'ai rien mais la peau et les os. Je me suis dépassé avec seulement la peau de mes yeux. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Qu'elles fussent écrites avec un arbre de l'arbre ou engravées dans le roc pour toujours. Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Je sais que mon rédempteur vit et qu'en fin, il se met sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se levera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le ferai et il me sera favorable. Mes yeux le feront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Le frère Barnum a lu ce texte et il a parlé d'un serment qu'il a intitulé « Je sais ». Il a dit « Je sais ». Je crois que chaque chrétien quand il s'approche de l'heure qu'il va rencontrer Dieu, il croit dans son cœur qu'il va voir Dieu. Je crois de tout mon cœur que le pasteur Bélessi savait qu'il verrait Dieu. Quand vous vous approchez de l'heure que vous devez partir, vous savez que l'heure qui est devant vous, elle vous est étrangère. Le prophète dit dans la prédication « Le puissant Dieu dévoilé devant nous, depuis que l'homme existe sur la terre, il cherche à savoir d'où il est venu. Qui il est ? Pourquoi est-il ici sur la terre ? » Et il voit que les gens sont en train de quitter la terre comme maintenant. Mais où est-ce qu'ils sont en train d'aller ? Il se pose cette question-là. Et le prophète dit « Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question-là. C'est celui qui a mis l'homme sur la terre. Il y a eu des gens qui peuvent rester sur la terre longtemps. Ils se retrouvent il a même 70 ans mais ils ne savent pas exactement qui il est. Pourquoi il est sur la terre ? Pour quelles raisons il est là ? D'où est-il venu ? Et où est-il en train d'aller ? Il y a eu une seule personne sur la terre qui savait d'où il venait, qui il était exactement et où il était en train d'aller. Il a dit « Moi, je sais d'où je suis. Je viens de l'éternité et je retourne à l'éternité. c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Mais il est venu pour nous sauver. Il a payé le prix. Quand il a payé le prix, il fallait que Dieu agréer que l'œuvre qui a été accomplie pour nous a été acceptée. il fallait qu'il fasse quelque chose pour que nous on sache que le prix que le Seigneur exigeait pour que nous aussi nous puissions rentrer d'où nous étions venus et accepter. C'est comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, le troisième jour, il est ressuscité. Dieu a agréé le prix qui a été payé pour vous et pour moi. Donc aujourd'hui, nous avons vous et moi notre résurrection avec nous en nous. Maintenant, nous marchons dans la résurrection. Quand vous marchez sur cette terre et que vous avez cru que vous recevez le Saint-Esprit, vous avez votre résurrection avec vous en vous. Amen. Quand vous marchez sur la route, vous avez avec vous votre résurrection. Amen. Nous allons voir comment Fré-Madame dit ça. Il a dit avec nos inquiétudes, comme la Bible le dit, nous ne pouvons pas ajouter une coutée à la durée de notre vie. Ça veut dire que chacun de nous tel que nous sommes, dans la main des dieux, nous avons une durée de vie. Maintenant, nous pleurons. Pourquoi? C'est parce qu'il ne nous a pas dit tel partira tel moment. mais il peut vous le dire s'il veut. Il est souverain. Il peut te dire toi tu partiras demain. Il peut te dire tu partiras l'année prochaine. Mais il y a des choses qu'il garde pour lui. Il ne vous dit pas que toi tu partiras demain. A aucun quelqu'un ne parle. Nous nous sommes surpris. Et pourtant, la Bible dit clairement que personne ne peut ajouter une coutée à la durée de sa vie. Il compte les cheveux sur votre tête. Comment ne peut-il pas savoir quand vous partirez? Il sait très bien à quel moment vous partirez. Et il peut vous le dire. Il est Dieu. Amen. Et s'il a repris le pasteur maintenant, c'est qu'il a terminé avec lui. Amen. Tous tels que nous sommes. Dieu a appelé chacun. C'est lui qui a le programme de chacun. Il a un plan qu'il a formé pour chacun de nous. S'il dit vous, vous irez jusqu'à tel endroit. Vous allez prêcher la parole. Vingt personnes vont croire. Après je vais vous retirer. Dès que vous prêchez, vos vingt personnes la croient, il vous récupère à la maison. C'est pour ça qu'il vous avait envoyé. Maintenant, s'il a terminé, vous, vous voulez rester. Vous allez faire quoi? Parce que c'est lui qui nous donne le travail à faire. tous les programmes que nous faisons de nous-mêmes salutaires à rien. Dieu a un plan qui l'a formé pour chacun de nous. Et quand il a terminé avec ça, vous ne pouvez rien ajouter. Tout ce que vous allez faire de vous-même qui ne sera pas dans la volonté de Dieu, je crois que vous aurez à répondre de cela. Il ne peut pas ou personne ne peut faire quelque chose pour que vous puissiez partir si Dieu n'a pas fini avec vous. Et nous, nous voyons des afflictions, des épreuves, comme maintenant, ça c'est une épreuve. Une épreuve pour la famille. Une épreuve pour l'église. une épreuve pour les amis. Et c'est la volonté de Dieu. Pour nous, chrétiens, il n'y a rien qui peut arriver au hasard. Rien. Et de temps en temps, Dieu, dans notre séjour ici-bas, il a préparé que nous puissions passer par des afflictions. Et nous nous posons des questions. Écoutez ce que le prophète dit. et quelquefois, nous n'avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que quand nous en avions lorsque nous étions des pécheurs. C'est parce qu'il est écrit parce que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'affliction. des sentiments étranges et des choses étranges qui seront qui seront au-delà de notre entendement. Mais c'est toujours pour notre bien. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela car si nous comprenons cela, ce ne serait plus la foi pour nous. Nous marcherions par la compréhension. Mais nous le faisons et nous l'avons et par la foi, nous croyons selon sa parole que cela va concourir à notre bien. Si nous pouvions comprendre cela aujourd'hui, ce matin, si nous pouvions comprendre que tous nos troubles et personne parmi nous n'est humanisé contre cela, et si nous pouvions comprendre que ces choses concourent à notre bien, je lis quelques citations. Dans l'une des écritures dans la Bible, il est écrit ceci, les épreuves nous arrivent et elles sont plus précieuses pour nous que l'or même car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves après que nous sommes devenus sa propriété. Notre confession et notre baptême et notre promesse de vivre pour lui. Alors, chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire. C'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qui ne l'a été avant que l'épreuve vienne. Amen. Voilà là où nous amène l'épreuve toutes ces douleurs que nous ressentons là. Paragraphe 30 Et souvenez-vous que dans toutes ces choses Satan essaye de nous rendre nerveux et de nous bouleverser de nous amener à nous demander oh pourquoi ceci est-il arrivé pourquoi n'ai-je pas été comme ceci nous passerons l'épreuve je crois que nous serons encore plus proches de Dieu il a pris un mighty warrior au milieu de nous et il y a plus qu'un puissant conquérant au milieu de nous c'est que nous nous réveillons donc nous sommes en train de partir nous sommes sur le chemin si lui il est parti une fois je me suis posé la question Dieu prend quelqu'un ici il prend quelqu'un là-bas il prend quelqu'un derrière maintenant je lui pose la question moi j'ai été plus malade que celui-ci pourquoi il ne m'a pas pris moi il a pris lui c'est tout simplement parce qu'il a un plan ce n'est pas parce qu'il a été très malade ce n'est pas parce qu'il était moins malade c'est parce que le temps que Dieu avait imparti pour lui est arrivé vous savez il y a des gens qui disent oh mais parce qu'il était trop vieux ce vieux ici s'il arrive demain matin il va survivre à des milliers d'enfants oh que Dieu soit béni disons un peu le paragraphe 36 ce sont des heures cruciales qui nous poussent vers cette terre sacrée c'était dans la Bible et souvenez-vous peu importe combien la détresse est grande Satan ne peut pas vous ôter la vie à moins que Dieu n'ait fini avec vous il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis il fait concourir cela à notre bien pensons-y paragraphe 37 il dit réfléchissons quand les déluges s'abattissent là pour détruire le monde cela ne pouvait pas détruire Noé Noé ne pouvait pas être détruit parce qu'il avait un travail à faire pour Dieu Amen Oh que Dieu soit béni Regardez et quand ils furent ça c'est le paragraphe 40 et quand ils furent en face de cela la foi fut mise à l'épreuve ils traversèrent un moment crucial non seulement ils sont passés par un tas de cendres mais aussi ils sont entrés dans une fournaise ardente là ils parlaient de trois enfants hébreux mais certains ne pouvaient pas les détruire car le but des dieux n'était pas encore atteint ils pouvaient y aller avec cette espérance je sais que mon rédempteur est vivant ils pouvaient y aller avec cette espérance nous sommes certains que Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente même si nous n'allons pas nous incliner devant cette image vous voyez Frère Madame dit même les enfants hébreux on les a jetés dans la fournaise ardente chauffée cette fois cette fournaise était incapable de les brûler parce que Dieu avait encore un but à accomplir avec eux c'est la même chose avec vous même si une bombe éclate ici maintenant si Dieu a quelque chose à faire avec vous vous pouvez continuer à croire que vous ne mourrez pas vous ne partez d'ici que quand celui qui vous a placé ici décide que vous pouvez partir c'est ça votre foi vous êtes des chrétiens c'est Dieu qui vous a créé il est votre Dieu vous lui appartenez vous ne vous appartenez même pas à vous même vous appartenez à Dieu il n'y a que Dieu qui peut décider sur votre sort si vous le croyez de tout votre cœur je crois que c'est ça notre foi il y a quelqu'un qui nous a placé ici il n'a demandé le conseil de personne il fait chaque chose selon le bon plaisir de sa volonté et c'est lui qui décide quand quelqu'un va partir il dit maintenant pour toi je retire ton fichier parce que ce que je t'avais envoyé fait c'est accompli Amen donc nous pouvons fermer les yeux à toutes les histoires Dieu est Dieu il a envoyé un mighty warrior il a combattu le bon combat il a travaillé où il devait travailler quand Dieu regarde maintenant il regarde dans son fichier il a terminé il retire son fichier il le rappelle à la maison maintenant pour revenir à la maison vous pouvez mourir par noyade vous pouvez mourir par les balles vous pouvez mourir par n'importe quoi frère maman est mort dans l'accident Jean-Baptiste a été tranché on lui a tranché la tête un puissant serviteur de Dieu c'était le chemin par lequel il devait rentrer à la maison Amen oh que Dieu soit béni le frère est béni nous le ferons ce que nous voyons là c'est quelque chose qui l'est représenté c'est le négatif maintenant la mort frère madame me dit la mort va maintenant développer le vrai frère belissi maintenant ça va le développer nous allons voir maintenant le positif parce que la mort c'est le développeur il développe le négatif qu'on voyait et maintenant dans quelques temps dans un de ces quatre matins nous verrons le vrai frère même quand nous sommes ici tel que nous sommes nous ne nous connaissons pas l'être qui est à l'intérieur là c'est que nous sommes à l'extérieur ici représente ce qu'il y a à l'intérieur mais le vrai être qui est à l'intérieur on ne l'a pas encore vu mais un jour nous le verrons oh béni soit le nom du Seigneur béni soit le nom béni soit le nom du Seigneur il dit ceci dans le paragraphe 41 Satan ne pouvait pas les prendre il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge avant que le but de Dieu ne fût atteint il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux avant que le but de Dieu ne fût atteint il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et des troubles avant que le but de Dieu ne fût atteint les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel avant que le but de Dieu ne fût atteint la mort et la vieillesse non plus ne pouvaient emporter Abraham avant que le but de Dieu ne fût atteint et cela ne peut non plus nous emporter ni m'emporter jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie pour notre vie pour votre vie soit atteint ainsi nous en tirons une consolation Amen si Dieu a terminé avec son serviteur il a terminé avec le combattant maintenant il doit partir qu'est-ce que nous pouvons contre rien Dieu dit un moineau un passereau il ne peut pas tomber à terre si Dieu ne le permet et il dit vous, vous valez beaucoup de passereaux mais un seul ne tombe pas si Dieu ne le permet mais vous vous êtes plus cher comment alors vous allez tomber sans que Dieu ne le sache c'est que maintenant comme le le docteur Kalonji a prié nous sommes réunis ici parce que la parole de Dieu s'est accomplie parce que Dieu a accompli sa parole du retour à la maison à l'endroit du pasteur Bellessi Amen l'eau ne pouvait pas le tuer même si on le mettait dans une fournaise il ne pouvait pas voler il est certainement passé par des moments difficiles mais le diable n'a pas pu le tuer parce qu'il n'avait pas encore terminé maintenant s'il dort c'est que Dieu a terminé avec lui Amen et c'est la même chose pour chacun de nous mais nous avons une espérance Jésus est ressuscité il est ressuscité ce premier jour là ce matin de la résurrection puisqu'il est ressuscité nous allons ressusciter il a dit parce que je vis vous aussi vous vivrez et nous nous vivons de la parole de Dieu nous ne sommes pas venus par nous même c'est lui qui nous a appelé il a payé le prix et il nous a dit je vous aime Amen il a dit puisque je vis vous vivrez aussi et pour le moment Frère Bellessi n'est pas mort le corps de Frère Bellessi est ici le Frère Bellessi est vivant il est vivant ce corps si vous y restez longtemps vous allez souffrir vous serez vieux vous allez avoir des rhumatismes vous allez commencer à vous plaindre comme le docteur me disait ce matin il dit ce corps si vous voyez vous allez commencer à chercher à partir mon papa était devenu vieux il avait 86 ans il m'a dit il ne veut pas vivre il veut partir il veut voir Jésus nous tous nous voulons voir Jésus nous voulons le voir surtout maintenant tout est mauvais les choses sont mauvaises lui dort il ne verra pas toute cette saleté il est déjà dans la félicité oh quelle gloire ce message est la vérité cette Bible que nous avons c'est Dieu sous la forme imprimée c'est vrai c'est vrai si vous croyez ça vous verrez Dieu il vous prouvera qu'il vit le monde cherche la vérité ils veulent connaître la vérité il n'y a qu'un seul livre qui parle de la vérité c'est la Bible et c'est pour cette parole que cet homme que nous pleurons a vécu il a donné à Dieu sa jeunesse jusqu'aujourd'hui alors ne pleurez pas comme des païens soupirez après de le rencontrer Jésus est vivant croyez-le de tout votre coeur corrigez tout ce que vous ne pouvez pas ce que vous n'avez pas bien fait rappelez-vous si vous vous êtes vivant aujourd'hui c'est que Dieu n'a pas fini avec vous et peut-être il vous laisse parce que vous avez quelque chose à corriger fouillez dans votre vie voyez ce que vous n'avez pas bien fait Dieu vous demandera ce jour là tu étais au deuil tu avais entendu qu'est-ce que tu as fait il te dira je ne t'avais pas pris toi parce que je t'ai laissé le temps d'arranger telle chose pourquoi tu ne l'as pas fait vous avez le privilège vous avez le privilège d'aller arranger ça maintenant alors qu'il est encore temps il n'y a pas beaucoup de jours ici devant même les 5 minutes qui sont devant vous ne vous appartiennent pas parce que vous ne savez pas ce qui va arriver vous ne savez pas si vous arriverez à la maison c'est Dieu qui le sait prenez le moment qu'il vous donne maintenant mettez votre vie en ordre préparez-vous aussi il y a un jour devant vous comme c'est lui qui s'est tenu devant notre pasteur Béressi le retour à la maison que Dieu vous bénisse may God bless you richly nous allons nous dépêcher parce que nous sommes fortement en retard on va prier et puis on va appeler le pasteur Panzou pour quelques mots de la biographie we shall pray and we shall call Pastor Panzou to give some word of the biography oh je l'aime oui je l'aime oh I love you parce que vous m'avez fait parce que vous m'avez fait et a donné sa and he gave his life for me in Calvary alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 qui est de chez moi je veux j'ai appris beaucoup de choses du pasteur mais je vais mentionner juste une chose qu'il m'a appris c'est le respect aux anciens la première fois que je l'ai vu en guerre spirituelle c'était à boma le pasteur Baruti était venu avec le pasteur Kalumbu mais les ministres et les gens tergiversaient pour dire qui va diriger la réunion des ministres il faut qu'on cherche les modérateurs alors j'ai vu mon frère Belize qui est sorti directement il dit écoutez 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 où est-ce que vous avez vu le mot modérateur dans le message où est-ce que vous avez vu ça dans ce ranget du côté de Jésus c'est dit que la réunion des ministres se fait autour des anciens de l'ancien autour de l'ancien et quand il a dit ça tout le monde était calme c'était un guerrier et il n'a jamais été hypocrite et la réunion des ministres a été tenue autour de l'ancien Baruti Kassoum et Dieu nous avait béni et Dieu nous béni dernièrement Joseph Branham a été voté pasteur au Branham Tabernacle c'était un événement dans le monde des frères du message nous étions chez moi en train de parler je vais vous dire que pasteur Belize maîtrisait ses rangées du côté de Jésus et on parlait autour de comment Paul quand il a terminé Jean a pris la place et il m'a montré comment après Jean il y a eu Polycarp et puis René et il m'a dit écoute ça c'est la première église du message Joseph Branham est maintenant l'évêque parce que souvent les gens n'aiment pas parler du Baruti Tabernacle ou du pasteur Baruti mais lui il connait ce que c'est que première église au Congo ou première église dans le message il m'a pris ce respect là aux anciens et c'est une consternation quand j'ai appris la nouvelle toute ma famille c'était vraiment un deuil nous avons observé une nuit de silence à ma première réunion à l'église à Cape Town soyez fortifiés quant à la famille nous vous remettons entre les mains de Jésus l'église entre les mains de Jésus comme a dit le pasteur Panzou que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec chacun que Dieu bénisse le pasteur Okito maintenant nous allons rendre les derniers hommages ça veut dire est-ce qu'on ouvre les cercueils on ouvre vous pouvez commencer à conduire maintenant les pasteurs qui viennent juste voir oui oui et ils rentrent à leur place oui c'est juste vous passez c'est oui vous passez vous retournez à votre place vous allez retourner le coffre ah on sort directement parce que comme ça on va partir ok s'il vous plaît nous le faisons dans l'ordre s'il y a la discipline et la perfection c'est au milieu des enfants de Dieu alors vous passez directement vous pouvez aller oui oui on va on va prier les pasteurs vont passer ils vont dehors et puis après les ministres et nous allons passer aux enfants de Dieu s'il vous plaît dans la révérence et la discipline nous allons prier nous allons prier nous allons prier nous allons prier pastor Oquito notre bien aimé Père Céleste notre bien aimé toi le créateur des cieux de la terre nous voulons t'abandonner maintenant le passage des gens pour voir le corps nous voulons dédicater la passage de notre frère et le Seigneur et le départ pour le cimetière et l'ange du Seigneur qui est dans le camp de l'épouse puisse nous précéder et prendre le contrôle de chaque chose pour ta gloire nous le demandons au nom de Jésus Christ notre sauveur Amen voilà vous ne vous attardez pas ne restez pas là à pleurer nous avons entendu suffisamment la parole de Dieu et nous savons ce que nous faisons nous savons ce qu'il en est et tout ceci est sous contrôle donc passez seulement et continuons le service après le cimetière on revient ici c'est là qu'on aura le bain de consolation que Dieu bénisse chacun de vous que chacun maintenant fasse chaque chose dans la discipline et la référence et la référence c'est la foule et la foule c'est la foule c'est la foule Sous-titrage MFP. ... Il y a deux bus pour les sœurs dehors et un bus pour les frères. ... 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